... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici le titre du journal. Encore du renfort pour le parti blocaire républicain dans la commune de Péréré. Il s'agit des 17 cellules qui représentaient le parti Force Coribon-Ebéné émergent dans l'arrondissement de Guilangourou, le plus vaste de la commune de Péréré. Ils ont tous démissionné du parti FCBE pour rejoindre l'EBR dans la 8e circonscription électorale. La déclaration d'adhésion a été lue ce dimanche. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, la société civile béninoise se prépare activement pour la conférence des partis sur le changement climatique COP 27 de novembre prochain en Égypte. Ces acteurs non étatiques se sont retrouvés ce lundi pour tracer les priorités abordées aux côtés des États et des autres défenseurs de l'environnement à cette COP TIT de l'Afrique. Dans ce journal, le point de l'atelier d'information. Le panneau est également promotion de l'excellence avec 795 étudiants et élèves qui ont reçu ce lundi leur bourse octroyée par la Fondation Vallée. Pour l'obtenir, il faut être identifié parmi les meilleurs aux différents examens et avoir une excellente moyenne de classe pour la maintenir. Ce programme de bourse est mis en œuvre depuis 2003 par le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB. Le point de la cérémonie dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le parti Foscori pour un bénin émergent, FCBE, perd encore des plumes dans la 8e circonscription électorale. Les 17 cellules qui représentaient le parti Cori dans l'arrondissement de Guinangourou, le plus vaste de la commune de Péréré, viennent de démissionner unanimement pour rejoindre le bloc républicain. La déclaration d'adhésion a été lue ce dimanche, 16 octobre 2022, à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée à Guinangourou, en présence des populations massivement mobilisées, aux côtés d'Adam Chabibouco, le coordonnateur Bière à Péréré. Reportage. Les 17 cellules Foscori pour un bénin émergent, FCBE, des villages de l'arrondissement de Guinangourou, dans la commune de Péréré, abandonnent le parti de Polo Rompé et se rallient au bloc républicain. Elles l'ont fait savoir à travers nos déclarations de démission, qui tient lieu en même temps d'adhésion au parti du cheval blanc cabré dans un bénévers, déclaration dans laquelle ils ont justifié leur décision. Ce nouveau engagement politique résulte de la vision éclairée du bloc républicain d'une part et du dynamisme du jeune leader, monsieur Chabibouco-Adam, à relever les défis du développement de la commune de Péréré d'autre part. Ainsi, nous prenons l'engagement solennel de pousser avec vous le combat que vous aviez déjà entrepris en vue d'une victoire écrasante. Au-delà des actions, c'est aussi les qualités et valeurs cultivées au quotidien par le répondant du bloc républicain à Péréré, qui séduise et convainc ses hommes et femmes. Ils n'ont pas voulu donc résister trop longtemps. C'est un jeu qui a de l'avenir. C'est un jeu. Je ne sais pas comment le qualifier. Et tout ce qu'il va entreprendre, c'est sûr qu'il va toujours le faire. Parce que petitement, il s'est levé avec le prix de paillet. Et avec ça, il a su regrouper tout ce beau monde derrière lui. Justement, Adam Chabibouko, c'est celui qui a pu faire rallier ses militants en force couvrir pour un Béné émergent du plus grand arrondissement de la commune de Péréré. A juste titre, il est commis par le secrétaire général national pour recevoir leur déclaration. Le coordonnateur bloc républicain de la commune de Péréré tient un discours assurant à ceux qu'il considère désormais comme des ambassadeurs du bloc républicain. Au nom du premier responsable du parti bloc républicain du Béné et à ma personne, en tant que coordonnateur communal du bloc républicain de la commune de Péréré, je vous dis, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas étrangers. Au BN de la commune de Péréré, nous ne faisons pas de distinction. Nous considérons tout le monde. Et tel que je vous l'ai dit, nous connaissons la force de frappe des nouveaux venus. Donc nous n'avons pas intérêt à nous amuser. Et je vous dis, nous vous accueillons à cœur ouvert. À travers ce ralliement, Adam Oshabibouko vient de marquer encore des points rassurants pour la victoire du bloc républicain au soir des législatives du 8 janvier 2023. Restons avec le parti bloc républicain qui se renforce également dans la ville historique de Kétou avec l'adhésion du ministre Salimone Karimou et son parti Front d'Action pour la continuité. Ils ont décidé de rejoindre le cheval blanc cabré. La cérémonie officielle qui consacre à cette adhésion s'est déroulée ce samedi à Kétou. Reportage. Une forte délégation de haute personnalité du bloc républicain dans la ville historique de Kétou aura accueilli dans cette famille politique un homme. Cet homme, c'est Salimone Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, qui a décidé avec la caution morale des hommes et femmes de son mouvement Front d'Action pour la continuité FAC d'adhérer au parti bloc républicain. Une adhésion consacrée par la signature d'un protocole d'accord entre lui et le secrétaire général national du parti. C'est un véritable honneur pour moi de me voir entouré par tout ce beau monde. C'est impressionnant par terre d'hommes et de femmes de haute valeur à l'occasion de cette cérémonie qui consacre ma déclaration d'adhésion et celle de l'intégration du mouvement politique Front d'Action pour la continuité au parti politique bloc républicain. En décidant d'adhérer au bloc républicain, Salimone Karimou et son mouvement Front d'Action pour la continuité ont pleine conscience de ce qu'ils peuvent apporter à ce parti. Ils ont d'ailleurs prouvé lors des précédentes élections qu'ils pouvaient être redoutables en matière de mobilisation des masses. Nous prenons solennellement à la face du monde l'engagement de reprendre notre bâton de pèlerins à brève échéance pour pouvoir reprendre l'engue avec nos femmes et nos hommes dans le dessein de les galvaniser et les mettre de nouveau en ordre de bataille partout sur l'étendue du territoire national. Là-dessus, comptant sur la qualité de ces fidèles et braves hommes et femmes issus de toutes les couches socioprofessionnelles de notre pays, à tous les incrédules, je puis d'ores et déjà répondre allègrement à l'instar du candidat Barack Obama, devenu par la suite président des États-Unis d'Amérique, « Yes, we can ! » « Oui, quand ? Parce que nos femmes et hommes sont attachés au sens de l'honneur. Oui, quand ? Tard, nous réussirons à bâtir conjointement les attributs dont a besoin le Bloc républicain pour asseoir ou confirmer son ascendant sur les autres partis politiques toutes tendances confondues. » Le choix du ministre Salimane Karimou est vivement salué par le secrétaire général national du Bloc républicain. « Le BR vous accueille et vous assure qu'en optant pour y adhérer, vous avez opéré le meilleur choix. Car le BR est aujourd'hui le parti qui assure aux femmes et aux jeunes une place de choix et les membres du fonds d'action pour la continuité peuvent en être sûrs. Vous ne compterez ici au Bloc républicain que des amis. Salimane Karimou rassure ses nouveaux amis de ce que la machine mise en marche à Kétou produira incontestablement des effets positifs. Et pendant ce temps, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance démocratique doutent les partis politiques officiellement enregistrés au Bénin d'un important lot de matériel informatique, bureautique et équipement d'éducation à distance. Objectif, permettre à ces formations d'assurer pleinement leur rôle d'animation de la vie politique. Le geste inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques. Nous allons suivre. Sont réunis dans cette salle les représentants des partis politiques officiellement enregistrés au Bénin. Invités par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance démocratique, ils reçoivent chacun un lot important de matériel informatique, bureautique et équipement d'éducation à distance. Par ce geste, les donateurs entendent accompagner ces formations dans leur fonctionnement interne et dans leur mission d'amélioration et d'animation de la vie politique au Bénin. Ces matériels sont constitués ainsi qu'ils suivent. Un ordinateur portatif HP de 240 gigabits, Intel Core i5, 11e génération, plus un sac et un antivirus. Un ordinateur de bureau HP Pro 300 G6, Core i3 de 10e génération. Une imprimante HP Laser Pro K428, tonnerre CF259A, HP59A. Un vidéoprojecteur de Mac Acer, un onduleur E-Tone 650VA. Financé par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin à environ 35 millions de francs CFA, ces matériels informatiques et bureautiques dédiés aux partis politiques sont le fruit du programme renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques. Le projet est exécuté par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et son partenaire, l'Institut pour la gouvernance démocratique. Pourquoi ce programme ? La réforme du système partisan a engendré de nouveaux défis aux partis politiques qui devront désormais assurer un meilleur fonctionnement Intel, mobiliser de manière plus inclusive les militants, animer plus que par le passé les débats politiques au Bénin. C'est donc pour accompagner les priorités du gouvernement contenues dans son programme et soutenir les partis politiques à relever ces défis qu'est née l'idée de la conception de la mise en œuvre de ce programme. Mais en avril 2022, le programme renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques visent à promouvoir la démocratie, la paix et le développement au Bénin. C'est le moment pour les donateurs de réaffirmer leur engagement à travailler en commun accord pour l'atteinte de cet objectif. Dans la commune de Semepodi, l'Association pour le développement socio-économique et culturel du quartier Seyvet a tenu son Assemblée générale. C'est l'occasion pour les membres de renouveler le bureau dirigeant et de se pencher sur les problèmes qui minent le quotidien des habitants, notamment l'insécurité, la pollution et l'érosion côtière qui emportent les maisons. Nous allons suivre. Deux raisons principales sous-tendent cette Assemblée générale de l'Association pour le développement socio-économique et culturel du quartier Seyvet, ADSEC Seyvet, permettre au bureau qui a conduit l'association de 2018 à 2022 de faire son bilan et procéder à l'élection d'un nouveau bureau. Mise sur les fonds baptismaux en 2003, l'ADSEC Seyvet est un regroupement de résidents de ce quartier qui se sont mis ensemble pour contribuer au développement de leur quartier. Les gros problèmes ici demeurent le péril fécal et l'insécurité causés par des squatteurs qui affluent dans la zone ainsi que l'érosion côtière qui emportent des maisons. Notre quartier, situé au large du pont de péage de PK-11, route de Porto-Novo, subit singulièrement une érosion côtière grandissante et inquiétante. Les populations de Seyvet, par notre voix, tiennent à remercier le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, pour son écoute attentive à leurs préoccupations. Rappelez-vous, notre plage reconstituée était devenue subitement une belle aire fréquentable et avait même bénéficié d'une opération de plantation de palmiers de la part du ministère du cadre de vie dans le cadre de la célébration de la journée de l'arbre. Mais le constat aujourd'hui est que cette avancée criarde de la mer emporte déjà des maisons de résidents. Mesdames et messieurs, face au niveau alarmant de l'érosion côtière à Seyvet, nous voudrions, au nom des populations de Seyvet, lancer une fois encore un SOS à nos autorités compétentes et plaider pour les mesures urgentes à la dimension de celles engagées en février-mars 2019, il y a de cela trois ans déjà. Le rapport présenté par le bureau sortant est largement approuvé par l'Assemblée générale qui a décidé de reconduire la plupart des membres dans le nouveau bureau. Au nom des membres du bureau, du nouveau bureau, je voudrais vous remercier pour cette confiance que vous avez voulu placer en nous. On est témoignant par ce scrutin, par votre vote, cette confiance-là. Et nous promettons, par rapport à tout ce qui a été dit, les conseils qui ont été donnés, les recommandations qui ont été formulées, nous promettons de pouvoir tenir, relever le challenge pour que les objectifs que vous avez souhaités, tout ce que vous avez assigné, puissent être atteints. Les pistes qu'ils ont déjà données à l'Assemblée générale montrent qu'ils sont très au fait des problèmes et qu'il y a espoir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le renouvellement du bureau, nous avons souhaité que la plupart des membres du bureau ont renouvelé leur mandat pour qu'ils puissent bénéficier de leurs compétences et de leurs expériences. Pollution, insécurité, érosion côtière, l'ADSEC CIV appelle une fois de plus au regard bienveillant du gouvernement pour que des solutions durables soient trouvées. Parlons à présent de la société civile béninoise qui se prépare activement pour la conférence des partis sur le changement climatique COP 27 de novembre prochain qui va se dérouler en Égypte. Ces acteurs non étatiques se sont retrouvés ce lundi pour tracer les priorités à aborder aux côtés des États et des autres défenseurs de l'environnement à cette COP dite de l'Afrique. L'atelier d'information a eu lieu à Abomekalavi. William Cliquant pour le point. La mise en œuvre des recommandations de la dernière conférence des partis sur le changement climatique sera évaluée à cette 27e édition. Du 6 au 8 novembre prochain en Égypte, les acteurs non étatiques béninois vont exiger des gouvernants des actions réelles dans le sens de l'adaptation au changement climatique et face aux autres enjeux. C'est les acteurs non étatiques qui font bouger les enjeux aux côtés des gouvernants. Et donc, la PACIP se rejouit que depuis la troisième fois, depuis trois ans, nous sommes ensemble. Nous parlons le même langage au Bénin et nous prenons cette position pour influencer également la position africaine pour que nous ayons une position commune. Le dernier rapport du GIEC publié en février 2022 a montré que l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, est très vulnérable par rapport aux questions des changements climatiques. Et par rapport à ça, il fallait qu'on puisse se mobiliser et en quelque sorte forcer la main aux décideurs pour dire qu'il est temps qu'on prend des engagements contraillants pour faire avancer les négociations sur les changements climatiques afin de pouvoir renforcer les capacités des communautés à d'abattre. Le grand enjeu pour la société civile aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Parce que le GIEC, qui est le groupe des experts, nous dit que si les États ne prennent pas des décisions, la vie serait impossible sur Terre à partir de 2050. À partir de cet instant, nous qui sommes population, nous ressentons déjà les effets de la chaleur des inondations, que ce soit au Bénin, que ce soit ailleurs, nous sentons véritablement les impacts des changements climatiques. Donc, quel est le problème ? À la COP27, nous voulons passer de l'étape du bavardage à l'étape, effectivement, des solutions. Il y a trois thématiques qui nous intéressent pour les pays africains. L'adaptation aux changements climatiques, son financement et la question des pertes et dommages. La COP27 va réunir les États signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cet atelier d'information est une des actions inscrites dans l'agenda de préparation de la position des organisations de la société civile béninoise et africaine en général. Et cet atelier vient en prélude de l'atelier qui va se tenir dans quelques jours, à Grand Popo, où ces organisations non-gouvernementales vont décliner leur message au gouvernement qui va les accompagner pour la COP27. Il s'agira aussi de parler des financements vers tout ce qui a rapport avec les financements, les projets, parce que nous, nous sommes des acteurs. Cette conférence des partis sur le changement climatique est vue comme la COP de l'Afrique, la meilleure occasion donc pour le continent le moins pollueur de peser dans la balance des actions. Le Bénin accueille depuis le 16 octobre dernier une mission commerciale néerlandaise. C'est un rendez-vous pour le renforcement des échanges commerciaux entre le Bénin et les Pays-Bas. La session d'ouverture des travaux a démarré ce lundi à Cotonou. Nous allons suivre. 8 entreprises néerlandaises et une soixantaine béninoises dans un échange de 72 heures pour consolider dans le long terme la coopération économique bilatérale entre le Bénin et les Pays-Bas. C'est la troisième mission commerciale depuis 2016 dont le but est de favoriser les relations d'affaires entre les sociétés néerlandaises et celles béninoises. Votre visite aujourd'hui est le profil des chefs d'entreprise néerlandais ici présents dont nous permet de nouer des relations de partenariat avec des entreprises béninoises qui sont dans ces domaines de manière à intégrer dans notre développement agricole toutes ces nouvelles technologies qui permettent d'augmenter les rendements sans être obligés d'augmenter la pression sur le foncier. Le thème de ces échanges est axé autour de l'agriculture raisonnée et précisément l'horticulture. La partie béninoise s'attèle à apprendre de l'expertise de ses hôtes afin de développer sa productivité dans ce secteur et les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires liées à l'horticulture. Et aussi parce que comme ambassade, on pense qu'il y a vraiment une potentialité. On pense que le Bénin actuellement a fait beaucoup de réformes et beaucoup de changements qui permettent de mieux investir, d'avoir plus de chances. Cette troisième mission est une initiative tripartite entre la CCI Bénin, la pièce et l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Autre les forums sur les matchs marketing B2B et les partenariats, les entrepreneurs néerlandais feront la visite du terrain pour voir de près ce qui se fait au Bénin. La communauté internationale a célébré ce dimanche 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Une journée dont l'objectif est de mobiliser les ressources et la conscience à l'action collective en faveur des victimes de la malnutrition. A l'instar des autres pays membres de l'Organisation des Nations Unies, le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration, couplée avec le lancement de la 26e édition de Telefood. C'est la ville de Tchaourou dans le département du Borgou qui a abrité les manifestations au plan national. Reportage. Ne laisser personne de côté, amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie, c'est le thème au plan mondial qui a focalisé les attentions pour le compte de cette 42e édition de la journée mondiale de l'alimentation. Un thème assez évocateur dans un contexte où la faim a franchi un nouveau seuil d'alerte dans le monde. En effet, et comme l'a signalé le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en prélude à cette célébration, 3,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas toujours les moyens d'avoir une alimentation saine. La faim a touché 828 millions de personnes en 2021, soit environ 46 millions de personnes de plus qu'en 2020 et 150 millions de plus qu'en 2019. Une situation dégradante qui s'explique essentiellement par trois facteurs. La crise sanitaire de la Covid-19, la guerre russo-ukrénienne et l'inflation galopante sur les différents marchés. Ici à Tchaourou, les différents acteurs ont appelé à une solidarité internationale pour faire reculer la famine dans le monde. Prenons cette journée mondiale de l'alimentation comme une chance pour repenser notre relation avec l'alimentation et la considérer comme quelque chose de positif dans notre vie. Ce thème vise à un point douté à construire un monde durable où chacun, en tout lieu, peut se procurer à suffisance et de manière régulière des aliments nutritifs dont il a besoin. Nous n'ignons en effet que des milliers de personnes à travers le monde ne peuvent pas s'offrir une alimentation saine. Lutter contre la famine, cela passe essentiellement par l'amélioration des performances agricoles. Et le gouvernement béninois l'a bien compris en mettant en place une politique qui depuis 2016 a permis d'atteindre des niveaux records dans plusieurs filières agricoles. Des progrès importants ont été réalisés dans le secteur agricole, portant essentiellement sur l'élaboration et la mise en œuvre de six projets phares de promotion des filières à haute valeur ajoutée, anacades, ananas, culture maraîchère, des filières conventionnelles, maïsterie, manioc, de l'aquaculture continentale, des viandes, lait et œufs de consommation. Précisons que cette célébration est couplée avec le lancement de la 26e édition du Telefood, qui vise à sensibiliser et à collecter des fonds en vue de lutter contre les poches d'insécurité alimentaire. Sur place, 273 700 francs CFA ont été collectés pour cette cause. Parle à présent de la direction départementale du commerce et de l'industrie Atakora Donga, qui a initié en collaboration avec les partenaires techniques et financiers la 2e foire interdépartementale du consommant local. Une initiative qui vise à valoriser les produits locaux du Bénin en général et ceux de l'Atakora et de la Donga, en particulier dans ce mois du consommant local. La cérémonie de lancement de la foie a eu lieu ce vendredi sur l'esplanade de la mairie de Natitengou. Reportage. Une caravane animée a traversé la ville de Natitengou pour annoncer le début des manifestations du lancement de la 2e foire interdépartementale du consommant local à Natitengou. Nous sommes dans le mois du consommant local en effet et la présente cérémonie qui a réuni les populations des départements de l'Atakora et de la Donga ici à l'esplanade de la mairie de Natitengou est d'une importance capitale. La foire interdépartementale que nous lançons en ce jour est une très grande opportunité pour les forêts pour se faire de bons chiffres d'affaires. C'est aussi une grande opportunité pour la population de l'Atakora et la Donga pour se procurer des richesses inouïes, des richesses inconnues que nos deux départements regardent. Vous comprenez avec nous que les produits qui sont exposés ici sont typiquement des produits béninois. Nous devons d'encourager la consommation de ces produits qui permettent d'encourager nos producteurs et nos transformateurs. Au total, 60 stands gracieusement offerts aux forêts pour faire la promotion de leurs produits locaux durant 15 jours. En procédant donc au lancement de la dite foire, le préfet de la Donga, au nom de sa collègue de l'Atakora, a encouragé les participants pour leur travail quotidien dans la valorisation des produits locaux et par la même occasion a exhorté les uns et les autres à toujours consommer local. Je réitère l'engagement et la détermination du gouvernement à promouvoir les produits locaux et j'invite les uns et les autres à insérer dans notre consommation habituelle la richesse de notre pays, le Bénin, en matière de production locale, en commençant par ceux des départements de l'Atakora et de la Donga. Initié par la direction départementale et soutenu par les partenaires au développement qui entendent toujours apporter leur soutien à la valorisation des produits locaux. Nous partenaires au développement travaillons en synergie à développer des compétences qui viendront consolider le développement local. Ce rendez-vous est donc l'occasion de mettre en commun les talents et expériences de chacun pour amplifier la portée économique. C'est le moment pour tous d'apporter un soutien indéfectible aux exposants et plus largement à tous ceux qui contribuent à créer de la richesse au niveau de nos territoires. A la fin des manifestations officielles, une visite de stand a été faite au cours de laquelle les différentes autorités présentes ont acheté quelques produits afin d'encourager les forêts. Je l'annonçais en début d'édition, 795 étudiants et élèves ont reçu ce lundi leurs bourses octroyées par la Fondation Vallée. Pour l'obtenir, il faut être identifié parmi les meilleurs aux différents examens et avoir une excellente moyenne de classe pour la maintenir. Ce programme de bourse est mis en œuvre depuis 2003 par le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB. Le point de la cérémonie de remise des bourses dans ce reportage. Fidèle à ses engagements, la Fondation Vallée est une fois de plus au rendez-vous pour célébrer et accompagner l'excellence. En ce début de rentrée, les meilleurs élèves et étudiants qu'elle a dans son portefeuille, au total, 795 apprenants sur tout le territoire national reçoivent leur bourse. La tranche de rentrée a raison de 150 000 francs pour les élèves et 300 000 francs pour les étudiants. Les bourses d'études données aujourd'hui sont les bourses Vallée, financées par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France et organisées, gérées par le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB. Vous savez, on dit que l'éducation est l'âme la plus puissante pour développer une nation. Quand on donne des bourses aujourd'hui à des enfants, on ne voyait pas qu'on donne des bourses à des jeunes, à des familles, mais ce sont des bourses qu'on donne à un pays. Ces enfants vont exercer demain des fonctions importantes et en donnant ces bourses, nous accompagnons leur formation, la réalisation, la construction de leur carrière professionnelle et nous participons à ce que le Bénin ne soit plus, comme l'a dit notre cher président, un désert de compétences. Parce que c'est formation, formation de qualité et pas seulement qu'on cherche de bons élèves, mais on cherche des élèves excellents. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir 16 sur 20, ce n'est plus hors du commun. Aujourd'hui, il faut avoir 18 sur 20. Et on se rend compte que les jeunes béninois sont de plus en plus tirés vers le haut, ce qui encourage la Fondation Vallée, en partenariat avec le CAEB, à continuer ce programme de bourse. Ce programme de bourse, initié depuis 2003, fait des merveilles dans le rang des élèves et étudiants. Et c'est ce qui fait la satisfaction du directeur exécutif du CAEB, Paul Loco, bras armé de la Fondation Vallée, dans la mise en œuvre de ce programme de bourse au Bénin. Nous sommes très, très satisfaits, très satisfaits de tout ce qui se passe, parce que grâce à cette bourse, je ne peux pas vous dire, il y a assez de bénéficiaires, la plupart, sinon presque tous les bénéficiaires continuent quand même de jouir de cette bourse. Et les tout premiers qui ont fini et qui sont à des postes, même internationaux, des postes ravissants aujourd'hui, et puis, je dirais, c'est une fierté, c'est une fierté, une fierté pour la Fondation Vallée, la Fondation Vallée, pour avoir contribué vraiment à cette réussite des enfants. Et là-dessus, j'en profite pour remercier très sincèrement la Fondation Vallée, son président et son directeur, qui vraiment font du bon boulot pour accompagner le CAEB dans la réussite de cette noble mission au profit des enfants béninois. Au total, 116,4 millions de francs CFA ont été déboursés par la Fondation Vallée pour cette tranche de rentrée. Tout au long de l'année académique, les apprenants ont aussi la possibilité de fréquenter les bibliothèques et laboratoires de langue implantés par la Fondation Vallée un peu partout sur le territoire béninois. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada